La certification des semences de pommes de terre a une tolérance zéro pour le flétrisme bactérien causé par l'oralstonia solanacea rhum. La capacité de détecter une infection latente d'oralstonia à partir de la tige, des tubercules et du sol au laboratoire et sur le terrain avec une sensibilité, une fiabilité, une rapidité et un coût raisonnable adéquat améliorera non seulement l'efficacité du processus de certification des semences, mais réduira également le coût de certification. Des tests d'amplification isothermique médiés par boucle LOMP, sensibles et spécifiques, ont été récemment développés. Le Centre international de la pomme de terre, CIP, du CGIAR, a validé ses approches innovantes pour faire passer le processus de test du laboratoire au champ, tout en augmentant l'efficience et l'efficacité du processus de certification, en réduisant les coûts du test et en garantissant la santé des semences. Le test LOMP, déployable sur le terrain, est un test de diagnostic qui permet de détecter ralstonia à partir des échantillons de tiges, de tubercules et de sol sans ressources importantes. Le test LOMP est une nouvelle méthode d'amplification des acides nucléiques qui amplifie l'ADN avec une spécificité, une efficacité et une rapidité élevée dans des conditions isothermes. Il utilise 4 à 6 amorces spécialement conçues pour reconnaître 6 à 8 régions distinctes sur la matrice d'ADN cible avec amplification à température constante. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment utiliser un test LOMP déployable sur le terrain pour le diagnostic de ralstonia sur la nacea room. Commençons par les réactifs et l'instrument LOMP. L'outil principal de votre kit est l'instrument LOMP. Il existe plusieurs instruments LOMP disponibles. Dans cette vidéo, nous utilisons la machine GENI 3. Le Mastamix Isotherme permet la détection par fluorescence du produit sur le génome. Il est tolérant aux inhibiteurs présents dans les tissus végétaux et les particules du sol. Les mélanges d'amence sont composés de Deux amences externes L'amence extérieure avant ou F3 Et l'amence extérieure arrière ou B3 Deux amences internes L'amence intérieure avant FIP Et l'amence intérieure arrière BIP Et une à deux amorces de boucle L'amence avant de boucle FL Et ou l'amence arrière de boucle BL Eau bidistillée ou autoclavée de type 2 pour mélanger les amorces Pour l'eau de type 2, l'eau distillée est passée à travers un filtre avant d'être autoclavée. Cela élimine les sels, les ions, les acides nucléiques et les enzymes qui pourraient interférer avec les résultats. Réactif alcalin PEG200 est utilisé comme agent de lisse pour la macération des échantillons. Le PEG200 capture les inhibiteurs présents dans l'extraction. Le pH alcalin dénature les nucléases lors de l'extraction, ce qui pourrait dégrader l'acide nucléique cible lors de la détection. Si vous utilisez des échantillons de sol, utilisez de l'eau distillée stérile pour éviter les contaminants. Certains matériaux supplémentaires à inclure dans votre kit sont Sac de macération en plastique pour échantillons de plantes Détacheur de cuticules de tubercules, si accessible, pour une utilisation dans l'échantillonnage des yeux de pommes de terre. Dispositif de carotage dessiné à être utilisé pour étirer des tissus entiers tels que des anneaux vasculaires. Marqueur permanent à pointe fine pour étiqueter vos échantillons. Pipette avec un bout de volume variable. Vous pouvez utiliser une boucle d'inoculation de 1 microlitre comme alternative pratique. 70% d'éthanol pour désinfecter les surfaces. Tubes de flacons de 50 millilitres pour le traitement des échantillons de sol et de tubercules. Il est important de préparer tout votre matériel avant de vous rendre sur le terrain pour une détection sur place. Chargez les batteries de votre appareil de test lampe. Vérifiez à nouveau si vous disposez de toutes les amorces et tous les instruments nécessaires pour effectuer le test lampe. Si nécessaire, préparez le PEG200 alcalin qui est composé de polyéthylène, glycol de sang, d'hydroxyde de potassium et d'eau distillée. Il est utilisé comme réactif de lisse pour tous les échantillons de tubercules, de tiges et de sol. Utilisez la formule suivante pour préparer le PEG200 alcalin. Vous pouvez ajuster le pH de PEG200 alcalin en ajoutant des gouttes de 930 microlitres d'hydroxyde de potassium ou d'hydroxyde de sodium jusqu'à ce que le pH atteigne environ 13,3. Le tampon PEG200 alcalin doit être conservé à température ambiante, soit dans une bouteille sombre ou dans une bouteille enveloppée dans du papier d'aluminium pour le protéger de la lumière. Passons maintenant aux différentes étapes pour exécuter un test de diagnostic lampe. Installez-le dans un endroit protégé du vent qui peut déplacer des aérosols parmi les échantillons et les contaminer. Pour préparer vos échantillons de tubercules pour la macération, commencez par laver ou essuyer la surface de tubercules avec de l'eau distillée stérile suivie de l'éthanol à 70%. Distribuez 2 ml de réactif PEG alcalin dans des sacs en plastique étiquetés de macération d'échantillons. Traitez le détacheur de cuticules ou de l'âme utilisée avec de l'éthanol à 70% pour éliminer la contamination par l'ADN. Découpez une petite partie du tubercule à l'extrémité du stolon pour exposer l'anneau vasculaire. Retirez l'anneau vasculaire à l'aide d'un dispositif du carotage ou une lame stérile et transférez-le dans le sac de macération étiquetée correspondant. Si vous effectuez un test d'infection latente sur un lot de semences, vous pouvez utiliser un dispositif de carotage fixé au tube Falcon avec un tampon d'extraction pour recueillir des échantillons composites de tubercules. Écrasez manuellement l'échantillon et laissez-le reposer pendant 15 minutes avant de l'utiliser comme modèle pour la réaction lampe. Lavez la surface de votre tige et essuyez-la avec de l'éthanol à 70%. Coupez un fragment de tige d'environ 2 cm. Pour les échantillons de tige de pommes de terre, le réactif PEG alcalin doit être au moins 10 fois plus volumineux que le fragment de tige. Dans cette optique, versez 2 ml de réactif PEG alcalin dans un sac en plastique étiqueté de macération d'échantillons avec votre échantillon de tige. Ajoutez l'échantillon de tige au sac de macération et écrasez-le manuellement. Laissez reposer l'échantillon pendant 15 minutes avant de l'utiliser comme modèle pour la réaction lampe. Lors de la préparation des échantillons de sol, assurez-vous de bien mélanger et tamisser l'échantillon. Vous risquez de manquer une répartition inégale des bactéries dans le sol s'il n'est pas bien mélangé, tandis qu'un excès de débris antiaférera avec le traitement en aval si l'échantillon n'est pas correctement tamissé. Placez 5 g de l'échantillon de sol représentatif et 45 ml d'eau distillée stérile dans un tube falcon de 50 ml. Utilisez un tampon phosphate si un enrichissement est nécessaire pour augmenter le nombre de bactéries dans la solution. 24 à 48 heures Mélangez bien l'échantillon en agitant doucement à la main. Laissez reposer le mélange sol haut distillé pendant 10 à 15 minutes. Lorsque l'on s'attend à ce que l'échantillon montre une forte infestation d'aura stonia, mélangez 10 microlitres de la suspension de sol dans 90 microlitres de réactif PEG alcalin et laissez reposer pendant 15 minutes, puis utilisez directement dans la réaction lampe. Si l'on s'attend à une faible infestation d'aura stonia, enrichissez en milieu SMSA sans gélose. Des amences différentes sont nécessaires pour différentes procédures de diagnostic. Sous-titrage Société Radio-Canada Les oligonucléotides personnalisés sont généralement conditionnés sous forme lésophilisée, avec la quantité de tampons TE ou d'eau distillée stérile nécessaire pour fabriquer la solution mère de son micro-molaire imprimé sur le tube d'oligo. Des réceptions des oligos faites tourner les tubes brièvement avant de les ouvrir. Ajoutez la quantité indiquée de tampons TE ou d'eau distillée stérile pour remettre en suspension. Le tampon TE doit être utilisé pour un stockage à long terme. Mélangez par pipettage ou vortex et conservez à moins 20 degrés centigrades jusqu'à l'utilisation. Préparez 100 microlitres d'armosse 10 fois pour les utiliser comme stock de travail. Vous pouvez utiliser cette équation pour les calculs. Sous-titrage ST' 501 Ne pas conserver les oligonucléotides dans l'eau à 4 degrés centigrades, car ils peuvent se dégrader à cette température pendant un stockage à long terme. Il est préférable de les conserver à moins 20 degrés centigrades dans l'eau tamponnée TE qui épuisent la disponibilité des ions positifs nécessaires à la dégradation enzymatique de l'ADN. N'oubliez pas d'étiqueter la bandelette d'optigène pour vous aider à organiser vos échantillons. Placez 8 puits de bandes sur le bloc de maintien avec les couvercles ouverts dans la direction opposée. Alignez les numéros 1 à 8 ou A à H de gauche à droite sur le bloc de maintien. Pour préparer la réaction Mastamix pour un test lampe, pipettez et distribuez 22,5 microlitres dans chacun des 8 puits de la bande. Ajoutez 2,5 microlitres de l'extrait ou de la matrice pour l'extrait de tubercule, de tige ou de sol lissé dans le réactif PEG 200 alcalin dans les puits respectifs. Le modèle de contrôle positif doit être ajouté en dernier. Réservez le 7e puits pour le contrôle positif et le 8e puits pour le contrôle sensible. Fermez les bérettes en commençant par le contrôle sensible en terminant par le contrôle positif afin d'éviter toute contamination ou tout déversement éventuel lors de la fermeture. Réglez votre programme lampe à une température de 65 degrés centigrale pendant 45 minutes d'amplification et une température de recuit de 98 à 80 degrés centigrades avec une vitesse de rompe de 0,05 degrés centigrades par seconde. Si vous travaillez en laboratoire, l'étape PEG alcaline peut être évitée en utilisant la chaleur pour la lisse. Dans ce cas, l'instrument génie est préchauffé à 95 degrés centigrades pendant 5 minutes. Nous allons maintenant partager les étapes pour exécuter un test lampe sur les machines GENY2 et GENY3. Tapez sur l'écran Optigène. Tapez sur Démarrer. Tapez sur lampe et annual.prof pour écrire votre propre programme comme suit. Tapez sur l'icône Vérifier dans le coin supérieur droit. Sélectionnez l'un des deux options A pour le bloc de gauche ou B pour le bloc chauffant si vous utilisez l'instrument GENY2. Tapez sur le graphique de profil et réglez la température d'amplification à 65 degrés centigrades pour lampe 1 ou 60 degrés centigrades pour lampe 2, mais laissez la température de recuit au réglage par défaut ou tapez sur RSEGL. Appuyez sur le bouton de lecture pour démarrer la réaction. Le signal fluorescent doit avoir une courbe sigmoïde typique en forme de S car la fluorescence augmentera d'abord lentement puis de manière exponentielle, puis lentement à nouveau, ce qui trace une courbe qui ressemble à un S. Le dérivé de récuit doit être d'environ 86,7 degrés centigrades à partir de l'extraction d'alcaline au PEG et de 89,6 degrés centigrades à partir de l'extrait bouillis. Le PEG alcalin est préféré dans les conditions de terrain car il abaisse la température de fusion, ce qui est favorable car la machine génie fonctionne sur batterie. Si cela ne se produit pas, vous voudrez peut-être répéter le test et exécuter un test complémentaire, car cela pourrait indiquer que quelque chose d'autre a pu être amplifié. S'il y a une amplification à tout moment alors que le dérivé de récuit est à la bonne température, ce test doit être considéré comme positif. Le test de positivité peut indiquer la concentration des bactéries. Plus l'amplification est rapide, plus la quantité de bactéries présente est importante. Attention, l'appel à la positivité peut être très délicat et parfois faux. Un appel positif peut être fait. Les amplifications à des températures inférieures à 90 à 85 ne peuvent pas être des Ralstoniens. Cela peut se produire dans les cas où l'on utilise le test LAMP2, car une réaction croisée avec certaines souches de pectobactéries a été observée. Si cela se produit, un test de confirmation peut être effectué en utilisant le test LAMP1, qui est un test spécifique aux souches de pommes de terre. Vérifiez également le modèle sensible et les modèles de contrôle positif pour vous assurer qu'aucune contamination croisée ne s'est produite. Les semences certifiées sont un moyen sûr de contribuer au renforcement de la production de pommes de terre en Afrique subsaharienne. Le test LAMP2 est un outil polyvalent et rentable qui apporte la puissance du diagnostic directement là où il est le plus nécessaire. Il peut être utilisé au port d'entrée et dans les champs des agriculteurs, ce qui permet de diagnostiquer rapidement l'infection latente du flétrisme bactérien et d'atténuer sa propagation dévastatrice. Cette approche peu coûteuse est un outil essentiel pour renforcer le système sémencier de pommes de terre et rendre le processus de certification des semences de pommes de terre plus largement accessible.